Cette révélation a fait l'effet d'une bombe. Alors que Johnny Hallyday a été reconnu résident français par la justice française marty 28 mai, Closer vous a révélé en exclusivité que Laetitia Hallyday avait entamé les démarches pour obtenir la nationalité américaine. Une information confirmée par son avocat, Maître Ardavan Amir Aslani, dans un communiqué de presse. Ma cliente tient ainsi à respecter la volonté de Johnny Hallyday qui avait lui-même exprimé à maintes reprises le souhait d'acquérir la nationalité américaine, a-t-il fait savoir. En demandant à être naturalisée, Laetitia Hallyday, installée depuis 2013 aux Etats-Unis, s'éloigne encore un peu plus de la France. Invité sur le plateau de BFMTV, Laurence Piau, directrice de la rédaction de Closer, a indiqué qu'un divorce a été acté entre l'épouse du taulier et les Français. Et ce, depuis un moment déjà. Je pense qu'elle a perdu du temps, au moment où la lettre de Laura Smith est arrivée, en février, et où elle a scotché tout le monde parce qu'on pouvait se mettre à sa place. Cette lettre a vraiment frappé les gens, explique-t-elle, avant d'évoquer une mauvaise communication de la part de Laetitia Hallyday, elle n'a pas riposté. Il y a eu 3-4 mois de silence absolu. Elle voulait faire son deuil. Elle est aujourd'hui la mal-aimée. Malgré tout, elle ne souhaite pas renoncer à sa nationalité française. Malgré tout, elle ne souhaite pas renoncer à sa nationalité française, elle ne souhaite pas renoncer à sa nationalité française, elle ne souhaite pas renoncer à sa nationalité française, elle ne souhaite pas renoncer à sa nationalité française, elle ne souhaite pas renoncer à sa nationalité française, elle ne souhaite pas renoncer à sa nationalité française, elle ne souhaite pas renoncer à sa nationalité française, elle ne souhaite pas renoncer à sa nationalité française.